Rebonjour, alors dans cette seconde vidéo, je vais vous expliquer ce que vous allez trouver dans ce deuxième reportage. Alors, dans ce deuxième reportage, vous allez voir les derniers instants de l'existence d'une pauvre femme, ici, vraiment d'une pauvre femme. Alors, c'est un événement qu'on vit un peu partout dans le monde, partout d'ailleurs dans le monde, mais il est vécu très différemment ici, vraiment très différemment. Alors, si en parlant de cette femme, je dis que c'est une pauvre femme, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas pu aller à l'école déjà, parce que l'école se paye, tout se paye ici, l'hôpital, l'école, bref. Donc, elle n'est pas allée à l'école, il a fallu qu'elle démarre, qu'elle commence à travailler très jeune. Pour ça, elle est allée à Bangkok et elle a appris les bases de la maçonnerie. Mais en fait, sans instruction, sans formation, c'était vraiment une maçonne de base, de base. Elle tournait le béton, quoi, c'est tout, non ? Alors, pas gai, tout ça, pas gai. Sa vie affective a été aussi nulle, battue, trompée par son premier mari, qui est mort du diabète. Trompée à nouveau par son second mari, qui a fini par partir avec sa maîtresse. Bref, elle a fini par vivre seule, avec ses deux filles, a travaillé comme elle le pouvait. Elle vivait avec ses deux filles, mais aussi et surtout avec sa bouteille de whisky, sa bouteille de whisky Issan. En fait, c'est pas du whisky, c'est un alcool fabriqué à partir de riz fermenté. Enfin bon, elle en consommait tous les jours, tous les jours et tous les jours. Bref, voilà. Enfin bon, écoutez, moi je vais arrêter parce que je ne veux faire pleurer personne, surtout. Bon allez, je vous parle du reportage. Alors, le reportage, ce documentaire est fait chronologiquement. D'ailleurs, j'ai été obligé de prendre mon caméscope, pardon, un petit peu, comme je voyais les événements tourner. Donc, c'est fait chronologiquement, je répète, et toutes les informations sont données au fur et à mesure. Alors, j'ai mis beaucoup d'explications, j'ai ajouté des liens pour que, si vous voulez en savoir davantage, ce soit plus facile pour vous. Et puis, ben voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant vous allez cliquer en dessous, s'il vous plaît, vous allez cliquer en dessous. Alors, je vous demande de rentrer votre adresse mail, tout simplement parce que je souhaite pouvoir vous prévenir quand j'aurai mis d'autres reportages en ligne ou d'autres vidéos en ligne également. Alors, vous entrez votre prénom, votre adresse mail, et hop, le reportage du documentaire est à vous. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Savoye des cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.